Jusqu'à maintenant, nous avons vu la notion de scope lorsque nous avons parlé des fonctions, nous avons vu la notion d'espace de nommage lorsque nous avons parlé des modules, et nous avons vu la notion d'héritage lorsque nous avons parlé des classes. Toutes ces notions servent à déterminer comment assigner ou référencer des variables. Il se peut qu'à ce point, à ce moment du MOOC, vous soyez perdu entre ces trois différentes notions. Et c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit d'un problème extrêmement subtil et qui est vraiment au cœur de la compréhension de Python. Le but de cette vidéo est de faire toute la lumière sur ce problème d'assignation et de référencement. Dans la suite, nous allons faire la distinction entre deux cas complètement distincts. Nous allons faire la différence entre le cas des attributs et entre le cas des variables. Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé de manière interchangeable ces deux termes. Maintenant, nous allons réellement les séparer. On dit que x est un attribut. Lorsque x est assigné ou référencé avec la notation objet.x. Et on dit que x est une variable lorsque x est assigné ou référencé avec la notation simplement x. Donc lorsque l'on utilise simplement le nom x. C'est très important de faire la différence entre ces deux notions parce que l'assignation et le référencement fonctionnent de manière complètement différente pour les attributs et pour les variables. Commençons par le cas le plus simple, le cas des attributs. Lorsque j'assigne un attribut avec la notation objet.x égale quelque chose, je vais changer l'attribut x dans l'espace de nommage de l'objet. Nous avons déjà vu cela et il n'y a aucune difficulté ici. Lorsque je référence un attribut, par exemple print de objet.x, je vais chercher x dans l'espace de nommage de l'objet et si je ne le trouve pas dans l'espace de nommage de cet objet, je vais remonter l'arbre d'héritage. Là encore, nous avons déjà vu cette notion lorsque nous avons parlé des classes et il n'y a pas de difficulté. Donc pour les attributs, il n'y a pas de difficulté particulière. Objet.x égale quelque chose, change x dans l'espace de nommage de l'objet. Utilisation de objet.x va chercher x le long de l'arbre d'héritage. Nous allons maintenant parler du cas des variables et dans le cas des variables, nous avons de nombreuses subtilités. En fait, d'où vient cette subtilité ? La subtilité vient du fait que, pour les attributs, nous utilisons ce qu'on appelle une résolution dynamique. Nous allons chercher x de manière dynamique dans l'espace de nommage des objets au moment où l'on fait la résolution de x ou au moment où l'on assigne x. Par contre, pour les variables, on utilise ce que l'on appelle la liaison lexicale. Ce qui veut dire que l'on va chercher la variable x non pas dynamiquement dans les objets qui ont été créés mais dans le fichier dans lequel la variable x a été utilisée. Regardons des exemples pour vous expliquer comment fonctionne cette liaison lexicale. Commençons par le mécanisme d'assignation. Je vous rappelle qu'on peut utiliser de manière interchangeable le terme assignation ou binding ou définition. Nous avons déjà vu le principe d'assignation explicite. x égale 1 va dire que l'on va assigner l'objet 1 à la variable x. Donc x va référencer l'objet 1. C'est le cas classique, le cas standard qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais il existe d'autres manières d'assigner une variable en Python. Deuxième cas, le cas de la déclaration d'un argument dans l'entête d'une fonction. Def f de a, la variable a va être une variable qui va être assignée à l'objet que l'on passe à la fonction lors de l'appel. Troisième assignation, la définition de classe et de fonction. Classe c va assigner la variable c à l'objet classe. Def f va assigner la variable f à l'objet fonction. Autre cas, les boucles for. Également, les boucles for définissent une assignation implicite. Pourquoi ? For i in object, i va être une variable qui va référencer les différentes valeurs retournées par l'itérateur sur l'objet. Les compréhensions de liste font également une assignation implicite. i au carré for i in range de 10, i va être une variable qui va référencer les différentes valeurs retournées par l'itérateur de range de 10. Dernier cas important, les imports. Import 6, 6 est une variable qui va référencer l'objet module importé. Et from OS import times, times est une variable qui va référencer l'objet fonction qui est défini dans le module OS. Nous avons vu que nous avons introduit 6 manières différentes de faire de l'assignation de variables. Toutes ces manières sont totalement équivalentes au niveau de l'opération d'assignation. Donc regardons maintenant ce concept d'assignation. L'assignation de x dans un module, donc l'assignation de la variable x dans le module, va simplement rendre x, cette variable x, locale au module. Une variable locale à un module est ce que l'on appelle une variable globale. Par définition, une variable locale à un module est appelée une variable globale. C'est le premier cas de l'assignation pour le module. Deuxième cas, assignation de x dans une fonction. x assigné dans une fonction est une variable locale à la fonction. Sauf si l'on a la directive globale x dans la fonction. Troisième cas, assignation d'une variable x dans une classe. x assigné dans une classe est locale à la classe. Sauf si, encore une fois, on a la directive globale x dans la classe. Donc, résumons ces trois notions. On a trois cas différents d'assignation. L'assignation dans un module, l'assignation dans une fonction, l'assignation dans une classe. Je répète encore une fois que cette notion d'assignation peut être faite par les six cas que nous avons vus précédemment. L'assignation explicite x égale 1, mais les cinq autres cas d'assignation implicite. Regardons maintenant la notion de référencement. L'assignation, c'est le fait de dire une variable égale quelque chose ou d'utiliser l'assignation implicite. Le référencement, c'est quand on utilise une variable. Par exemple, lorsque l'on fait print d'une variable. Nous avons, là encore, différents cas. Pour un module, on utilise une règle qui s'appelle la règle G, la règle globale. Une variable référencée dans un module va être cherchée dans le scope du module. Globalement, dans le scope global du module. Une variable référencée dans une fonction va être référencée avec la règle LEG. Je cherche la variable localement. Si je ne la trouve pas, je la cherche dans les fonctions englobantes. Et si je ne la trouve pas, je la cherche dans le scope du module, le scope global. Attention, j'ai bien marqué le E en rouge pour insister sur le fait qu'on ne regarde que les fonctions englobantes. Nous allons voir juste après que nous ne regardons pas le cas des classes englobantes. Nous allons revenir sur ce point juste dans quelques instants pour préciser. Dernier cas, le cas des classes. On cherche une variable référencée dans une classe avec la règle LG, la règle locale. Est-ce que la variable est référencée et définie localement dans la classe ? Sinon, on la cherche globalement. Le point important et la réelle subtilité dans ce référencement, c'est qu'une variable X dans une classe n'est pas accessible aux méthodes de la classe. Sauf si on utilise la notation classe.x. Donc, regardons maintenant ces trois différentes règles, la règle G, la règle LG et la règle LG, avec des exemples. Premier cas, la règle du module, la règle G. Donc, nous avons un petit morceau de code, défini dans un fichier, spam.py. Dans ce fichier, on définit une variable A égale 1, variable assignée au niveau du module, donc c'est une variable globale du module. Puis, je définis une fonction qui va définir une variable locale à la fonction A égale 2 et je définis une classe EC qui définit une variable locale à la classe A égale 3. J'exécute ma fonction, j'exécute ma classe. Et ensuite, je fais print de A. Quelle variable A je vais aller chercher ? Print de A est référencée dans le module, en dehors de toute fonction et en dehors de toute classe, donc je cherche ma variable A avec la règle G. Je la cherche simplement dans les variables globales du module. Quelle est la variable globale ? Est-ce qu'il y a une variable globale A ? Oui, c'est la variable A égale 1. Les variables de la fonction et de la classe restent des variables locales qu'on ne peut pas accéder en dehors de ces environnements, fonctions et classes. Donc, dans mon terme interactif, si j'exécute ce morceau de code, je vais simplement voir, la réponse c'est 1. Deuxième cas, le cas des fonctions. Les fonctions suivent la règle LEG, locale, englobante, globale. Donc, toujours la même chose, j'ai mon petit morceau de code spam.py, A égale 1. Je définis une fonction qui va définir une variable locale A égale 2. Et dans ma fonction, je définis une deuxième fonction G qui fait print de A. Puis, j'exécute ma fonction G et j'exécute ma fonction F. Quelle variable A je vais rechercher ? Là, je suis la règle LEG, donc print de A. A est définie dans une fonction, je la cherche localement à la fonction, je ne la trouve pas. Je cherche dans les fonctions englobantes, F est une fonction englobante. A est définie dans la fonction englobante, donc je vais utiliser cette valeur-là de A. Donc, print de A va donc afficher 2. Effectivement, si j'exécute dans mon terminal interactif, je vois bien que la valeur retournée est bien 2. Autre cas, c'est le même code que tout à l'heure, sauf que j'ai enlevé la référence A égale 2 dans ma fonction F. Donc, A égale 1, je définis une fonction F, je définis une fonction G, dans G je fais print de A. Quel A je vais chercher ? Je vais chercher le A suivant la règle LEG. Localement, A n'est pas défini ou assigné. Dans les fonctions englobantes, A n'est pas assigné. A est assigné au niveau du module globalement. Je vais donc retourner la valeur de A qui vaut 1. Encore une fois, j'exécute et je vois bien que j'ai la valeur 1 qui est retournée. Encore un nouveau cas pour la règle LEG. J'ai A égale 1. Je définis une classe C qui définit une variable locale à la classe A égale 2. Puis, je définis une fonction. Ce n'est pas une fonction, c'est une méthode de ma classe. F qui va faire print de A, print de C.A. Puis, je crée une instance de ma classe et sur cet instant, je vais appeler ma fonction. Quelle va être la valeur de A ? Quelle va être la valeur de print C.A ? Pour la variable A, je suis encore une fois la règle LEG. Je cherche A localement dans ma fonction. A n'est pas assigné dans ma fonction. Je cherche A dans les fonctions englobantes. Il n'y a pas de fonctions englobantes. Mais il y a une classe englobante. La règle LEG dit bien qu'on cherche la variable que dans les fonctions englobantes. Pas dans les classes englobantes. Donc, je saute toutes les classes englobantes. Et je vais directement au niveau global du module. Est-ce que A est définie globalement ? Oui, A vaut 1. Donc, le premier print de A affichera la valeur 1. Maintenant, que va faire le print C de A ? A, dans ce cas-là, n'est pas une variable. A est un attribut de ma classe. Donc là, j'ai un cas complètement différent. Vous vous souvenez, on fait la distinction entre les attributs et les variables. Quand j'ai un attribut, c'est très simple. Je cherche l'attribut A dans l'espace de nommage de l'objet. L'objet qui est objet.mavariable. Donc là, je cherche A dans l'espace de nommage de C. Est-ce que A est définie dans l'espace de nommage de C ? Oui, A vaut 2 dans l'espace de nommage de ma classe. Donc, print de C.A va donc me retourner 2. Exécutons ce code. Je vois bien que le premier print m'affiche 1, la variable globale. Le deuxième print C.A va donc m'afficher A dans l'espace de nommage de C. Et A dans l'espace de nommage de C, au moment de l'exécution, parce que là, ce n'est pas de la liaison lexicale. C'est vraiment une résolution qui sera faite au moment de l'exécution. Au moment de l'exécution, l'attribut A dans la classe C vaudra 2. Dernier cas, la règle LG. Toujours dans mon fichier spam.py, j'ai A égale 1. J'ai classe de A qui définit une variable locale A égale 2. J'ai classe de B qui fait print de A. Je prends une instance de B, je crée une instance de A. Quelle va être la valeur de A ? Alors là, pour les classes, je suis la règle LG. Est-ce que A est défini localement à ma classe ? Non. Le deuxième critère de recherche. Est-ce que A est défini globalement ? Oui. A est défini dans le module. A vaut 1. La règle LG dit bien que l'on ne cherche pas dans les classes englobantes. Donc le fait que A vaille 2 dans la classe A n'a aucun impact sur la recherche de ma variable A. A, je la cherche localement et puis directement globalement. Donc si j'exécute ce code, je vais bien trouver la valeur 1. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas dans les classes englobantes ? En fait, il y a une raison, enfin, il y a un certain nombre de raisons. Et d'ailleurs, dans les compléments, nous vous donnerons un lien sur la discussion complète de la raison de ce choix architectural. Mais la principale raison est la suivante. Les variables définies dans les classes suivent une règle différente pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre un attribut défini dans une classe et une variable défini dans une classe. Les attributs suivent l'arbre d'héritage. Les variables suivent d'autres règles qui sont liées à la liaison lexicale. Donc les variables pour les classes suivent simplement la règle locale, globale. Nous avons vu les mécanismes de référencement et d'assignation pour les attributs et les variables. Et nous avons notamment vu que ces mécanismes sont complètement différents pour les attributs et pour les variables. Pour les attributs, on utilise des mécanismes dynamiques alors que pour les variables, on utilise la liaison lexicale. Cette semaine, nous avons couvert un certain nombre de sujets importants. Nous avons notamment parlé des modules et des espaces de dommages. Et nous avons couvert le gros sujet, le sujet majeur des classes et de la programmation objet en Python. La semaine prochaine, nous verrons le sujet avancé de la conception d'itérateurs, avec notamment le concept de fonction génératrice. Et nous parlerons des exceptions. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada